C'est une exclusivité de nos confrères d'AfricaGuinée.com. Le directeur général de la radiodiffusion et télévision guinéenne, RTG, vient de réagir sur le changement du logo de la télévision nationale. Depuis son affichage sur le petit écran, les critiques hilarantes fusent de partout contre les dirigeants de la RTG. Sur le nouveau logo, le masque NIMBA qui symbolise le branding national est inséré dans le R en gros caractère. Sur les réseaux sociaux, les commentaires fusent chez les internautes. Des anciens dirigeants de la RTG, tels que Faudetta Scylla, Yamoussa Sidibé, et même d'anciens présentateurs du JT se sont invités dans ce débat. Ils réprouvent tous cette révolution. Qu'est-ce qui a motivé le choix du nouveau logo ? AfricaGuinée.com a interrogé Fana Souma, qui est au centre des critiques. Je suis déçu, ce logo nous a été imposé par la ministre, « Tout le monde m'insulte ». C'est par ces mots que Fana Souma a entamé sa réaction par rapport au changement du logo du média qu'il dirige. Au téléphone de notre rédaction, le directeur général de la radiodiffusion et télévision guinéenne nous a confié que ce nouveau logo a été imposé par la ministre de l'Information et de la Communication, Dame Aminata Kaba, himself. Notre confrère soutient que la direction de la RTG n'a jamais été associée à ce changement de logo. Je ne sais pas, ce qui a motivé ce changement de logo. C'est la ministre qui est venue avec ce logo et elle l'a imposé sans nous consulter. Personne ne sait. Elle a dit que c'est elle la ministre, donc c'est le logo là qui doit passer. Pour elle, c'est ce logo qui va avec le nouveau plateau. C'est honteux. Moi-même, les gens m'insultent pensant que c'est moi alors qu'étant professionnel depuis plusieurs années, je ne peux pas me permettre de faire ça. Tout le monde me connaît pour ça quand même. Je ne suis pas n'importe qui dans ce média. A Fustiche Fana Souma avant d'évoquer les insultes dont il fait l'objet ces derniers jours à cause de ce nouveau logo. Si c'est pour le branding, sur notre premier logo il s'y trouvait. Nous avons été les premiers à faire la promotion du NIMBA depuis plusieurs années parce que le logo là a fait plus de 10 ans. On est tous déçus. Surtout moi parce que je subis. Tout le monde m'attaque. Des enfants m'insultent pensant que c'est moi le directeur général qui est derrière ça, a laissé entendre Fana Souma tout en faisant une révélation sur le nouveau plateau. Vous avez vu le plateau ? Même ça ? On n'a pas été associés. Et ce plateau a été fait sur place. C'est incroyable. A déploré le directeur général de la radiodiffusion et télévision guinéenne. Merci. Merci.